Vous regardez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse ainsi que toute l'équipe de cette émission de vous accueillir, ici, chez vous, en direct sur RTL. Demain, on se penchera sur notre rapport à l'argent et ce qu'il révèle de nous. Jeudi, on fera la part belle à la santé connectée. Bah oui, vous connaissez tous ces petits bracelets et autres montres connectées qui nous permettent de surveiller notre santé en temps réel. Est-ce vraiment valable et intéressant ? Et puis vendredi, on se demandera si elle existe vraiment l'amitié entre les hommes et les femmes, mais pour l'heure, en direct et jusqu'à 16h sur RTL. Chaque nuit, ou presque, nous sommes les héros d'aventures étranges, angoissantes, sans queue ni tête, parfois drôles ou même terrifiantes. Nos rêves nous laissent souvent songeurs. Et on se demande où l'on va chercher tout ça quand on se rappelle avoir rêvé de nos dents qui tombent, d'un tsunami dans notre ville, d'un célèbre chanteur qui nous invite en vacances ou alors d'un mariage avec un membre de notre famille. Alors, nos rêves ont-ils une réelle signification ? Si oui, comment les comprendre et les décoder ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Annie Chouab, bonjour ! Bonjour Flavie ! Soyez la bienvenue sur RTL, Annie. Vous êtes directrice de la rédaction de Maxi, magazine partenaire et amie de cette émission. Alors, votre article, il est marrant parce qu'en fait, il nous permet tous d'interpréter, de décoder nos rêves. Mais on peut le dire tout de suite, c'est vraiment fait d'une façon plutôt ludique où vous êtes allé piocher un peu de connaissances. Absolument, on a pioché les rêves les plus fréquents, faits par les Françaises et les Français, en donnant une petite explication. Et puis après, c'est vrai que si on s'intéresse vraiment à cela, à la science du rêve, il faut aller voir Juliette. Exactement, formidablement amenée. Juliette Allé, bonjour ! Bonjour ! Un jour, je vais donner ce micro à Annie Chouab. Ah non, 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 jamais sans vous Flavie, jamais ! Je le fais tellement bien ! Vous êtes psychothérapeute, Juliette Allé. Alors vous, vous êtes vraiment aussi penchée sur les rêves et vous nous invitez à les décrypter, la voie de l'analyse jungienne aux éditions Erol. Quel est l'intérêt de chercher à comprendre le sens de nos rêves ? D'abord, est-ce qu'ils en ont réellement un ? Oui, moi je pense que oui. Tout rêve a une signification qui n'est pas forcément facile à décrypter. Mais en tout cas, ils nous renseignent. Le rêve, c'est notre boussole intérieure et qui nous indique dans quelle direction il faut aller, entre autres. Donc on a tout intérêt à entrer en contact avec ce monde et à essayer de le comprendre le mieux possible. On a vraiment le sentiment aussi que le rêve, c'est le champ des possibles, que tout est possible. On peut être doté de super pouvoirs, on peut se retrouver dans des situations rocambolesques et parfois même qui viennent interroger notre sens de la morale, notre sens de la justesse, comme si effectivement c'était un monde. D'ailleurs, je pense que c'est en ça qu'il est mystérieux, un monde qui nous échappe. Complètement, ça nous échappe complètement. Et effectivement, comme vous dites très bien, il peut s'y passer n'importe quoi, avec n'importe quel symbole. Et ce qui va être intéressant, ça va être justement comment le rêve nous parle, de quoi il nous parle, qu'est-ce qu'il choisit comme symbole pour attirer notre attention. Et ça peut être vraiment des choses, évidemment, qu'on ne vit jamais dans la réalité. Est-ce que les rêves aussi et leur signification diffèrent selon les personnes qui les font ? Oui, parce qu'on a chacun un monde intérieur personnel et que, bien sûr, il y a de grands symboles qui permettent d'interpréter les rêves en s'y référant, mais il y a aussi tous nos parcours, tous nos repères personnels qu'il faut prendre en considération, sinon on risque de tomber à côté et d'interpréter des choses d'une manière un peu rudimentaire, on va dire. Alors, en même temps, comme on le découvre dans votre article, Annie Schwab, on a des grands classiques du rêve et du cauchemar. Voilà, on a l'abîme, l'adultère, la bouche, les dents, quand on tombe dans le vide, etc., des choses qui sont assez récurrentes. Comment on peut expliquer ça, selon vous ? Alors ça, comment on explique ça ? Comment explique-tu ? Pourquoi explique-tu que c'est des rêves avec ses grands thèmes ? Oui, des grandes récurrentes, finalement. Jung, en tout cas, moi, je n'ai pas d'interprétation, mais Jung explique qu'on est traversé, tous les êtres humains sont traversés par ce qu'on appelle des archétypes, donc des dynamiques psychiques, le rêve, par exemple, de l'araignée qui renvoie souvent à la mer, la mauvaise mer, donc on a tous une vie psychique, à la fois personnelle, mais à la fois universelle, traversée par exactement les mêmes images. Et ces images-là, on les retrouve dans les rêves. Mais Juliette, pardon, c'est forcément la mauvaise mer, le rêve de l'araignée ? Ça ne peut pas être une gentille maman, mais voilà. Une araignée, c'est pas non plus. Une araignée, c'est pas nécessairement gentille. Alors, il faudra mettre un bémol. Qu'est-ce que c'est une araignée pour vous, par exemple ? C'est ça. À quoi elle ressemble ? Est-ce que c'est un gros machin monstrueux ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une gentille araignée ? Vous connaissez des gentilles araignées, vous ? Il y en a, il y en a. Ce qui est intéressant, ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, même s'il y a des grands thèmes que l'on retrouve et qui sont transversaux dans nos rêves, on a à chaque fois notre interprétation, une patte personnelle, mais qui en même temps nous échappe. Donc, même si c'est nous qui mettons cette petite couleur supplémentaire, on n'en a pas forcément conscience. Donc, ça veut dire que les nuits, nos nuits sont des grands mystères, voire des terrains un peu dangereux. Moi, je dirais plus dans des petits laboratoires où il se passe des choses qui nous font progresser. Simplement, on ne le sait pas toujours, mais une fois qu'on met le nez dedans, on commence à comprendre que le rêve peut nous parler de plein de choses à la fois. C'est marrant parce que justement, quand mes enfants faisaient des cauchemars à la nuit, je leur dis, c'est les camions poubelles qui passent, qui viennent débarrasser toutes les mauvaises choses. Toutes les mauvaises choses. Ils les jettent et après, ça sort de la tête. Voilà, comment aider nos enfants à mieux comprendre ou à mieux en tout cas accepter d'être traversés par leurs rêves et leurs cauchemars. Alors justement, dans un instant, on va entendre le témoignage de Cécile. Elle fait un rêve récurrent. J'imagine que vous aussi, ça vous arrive. Il y a certains matins, vous vous levez et puis d'un coup, vous vous dites, mais c'est dingue parce que ce rêve-là, je l'ai déjà fait une fois, deux fois, dix fois et il revient régulièrement dans mon existence. On va en parler avec Cécile dans un instant puisqu'elle a appelé le 30 de 10 et elle aura la parole sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. On est fait pour s'entendre sur RTL. On est fait pour s'entendre et on est fait pour décrypter, tenter de décoder, en tout cas, nos rêves avec vous en direct jusqu'à 16h sur l'antenne d'RTL. Merci d'être avec nous et de nous être si fidèles. Bienvenue donc dans On est fait pour s'entendre en ce lundi. Dans un instant, nous allons donner la parole à Cécile. Nous sommes en compagnie d'Annie Schwab, directrice de la rédaction du magazine Maxi et de Juliette Allais qui est psychothérapeute et qui s'est penchée sur nos nuits et sur nos rêves. Est-ce que nos rêves influencent notre façon d'aborder une journée, Juliette Allais ? Oui, parce qu'ils nous mettent dans un état, en tout cas, j'allais dire quand on s'en souvient, mais pas seulement. Il reste une empreinte dans la journée de ce qu'on a vécu parce que, quelque part, le rêve nous touche physiquement. Donc, on peut être dans un état de colère ou de tristesse ou d'inquiétude qui suit effectivement ce dont on a rêvé. Sans forcément s'en rendre compte. C'est-à-dire que le rêve laisse une trace dont on n'a pas forcément conscience, en tout cas, quand on ne se souvient pas immédiatement de notre rêve. Vous vouliez dire quelque chose à mes choix ? Oui, par rapport à l'inquiétude. C'est-à-dire, par exemple, on peut faire tous des rêves sans vraiment les comprendre et se dire mais pourquoi j'ai rêvé ça ? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour que j'ai rêvé un truc pareil ? C'est en ça que c'est inquiétant. C'est en ça que c'est inquiétant. Vous avez rêvé des trucs dingues ? C'est marrant parce qu'on reviendra sur les rêves un peu gênants et honteux à travers certains témoignages. Mais pour l'heure, allons à Orléans rencontrer Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Fabie. Bonjour vos invités. Soyez la bienvenue sur RTL, Cécile. Alors vous aussi, je vous dis vous aussi parce que c'est vrai que ça nous rassure toujours de savoir qu'on n'est pas les seuls. Vous aussi, vous faites des rêves récurrents voire des cauchemars récurrents. Oui, des cauchemars. On peut appeler ça des cauchemars. C'est un surtout parce que les autres je ne m'en souviens pas trop mais j'ai l'impression de tomber dans un trou sans fin. Donc ce n'est pas très original. Je sais que je ne suis pas la seule mais il est assez récurrent et très très flippant. C'est-à-dire qu'il me réveille la nuit. Je suis en âge, en panique. Je suis obligée de me lever, d'aller boire un verre d'eau, d'allumer la lumière. Enfin voilà. C'est assez atroce comme sensation. Donc vous tombez dans ce trou noir dont vous ne connaissez pas le fond. Vous ne vous raccrochez à rien parce que j'imagine que comme c'est un cauchemar il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Voilà. C'est ça. Il n'y a même pas une aspérité à laquelle vous raccrochez pour remonter vers la lumière. C'est tout lisse. Donc vous vous sentez profondément impuissante j'imagine quand vous faites ce rêve. Est-ce que c'est lui et l'effroi qu'il provoque qui vous réveille ? Oui. C'est qu'au bout d'un moment il faut que j'atterrisse. Il faut que je touche terre et je pense que c'est ça qui me remet dans la réalité. Ça fait longtemps que vous faites ce rêve ? Ça fait pas mal d'années ce que je disais. J'avais une vingtaine d'années j'ai 35 ans ça a commencé quand j'étais ado peut-être avant mais je ne m'en souviens pas. En tout cas ado je sais que je le faisais. Je suis même tombée de mon lit une fois. Au moins vous avez touché le fond là. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dit. Mais oui ça fait une vingtaine d'années je dirais. D'accord. Ce rêve vous le craignez ? Vous vous angoissez parfois à l'idée de pouvoir le faire à nouveau ? Alors quand par exemple si je le fais cette nuit demain avant de me coucher oui je vais me dire qu'est-ce qui va m'arriver encore est-ce que je vais refaire le rêve etc. Quand ça fait un moment que je ne l'ai pas fait j'y pense pas. Là je pense que ce soir je vais y penser. Vous nous tiendrez au courant demain et on verra effectivement si nos journées ont une influence sur nos rêves est-ce qu'on peut déjà lui promettre une mauvaise nuit à Cécile ou pas ? Non mais est-ce que le fait d'évoquer un rêve quelque part peut le réactiver ? Oui mais je pense dans le bon sens c'est-à-dire lui lui donner de l'importance alors déjà ce que j'aimerais dire c'est que tous les rêves sont nos alliés c'est-à-dire qui cherchent à attirer notre attention sur quelque chose d'important qu'on n'a pas encore compris les rêves récurrents en fait sont juste des rêves qui nous disent mais en fait regarde tu n'as toujours pas compris et il faudrait que tu t'y mettes quand même Alors en même temps il n'y a pas beaucoup d'éléments il n'y a pas beaucoup d'indices dans le rêve de Cécile En même temps c'est une image forte parce que quand on a un trou un trou noir ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'il y a une menace quand même de quelque chose et c'est important d'aller comprendre de quoi ça parle D'accord alors juste une question Cécile est-ce que vous avez déjà essayé est-ce que vous êtes renseignée sur la signification éventuelle de ce rêve ? Alors je ne suis jamais allée voir un spécialiste mais je me suis renseignée enfin j'en ai discuté avec des amis des collègues je suis allée voir sur internet enfin voilà il paraît que ce serait lié à la naissance que je revivrais la naissance que je revivrais ma naissance en fait D'accord mais du coup je n'ai jamais eu conscience que ça pourrait être autre chose ça m'interpelle un peu ce que dit Oui je comprends et puis c'est un peu flippant moi je trouve parce que c'est vrai que ce genre d'interprétation il faut savoir s'en méfier aussi Ah oui oui il ne faut pas prendre le rêve comme ça au pied de la lettre surtout ne pas écouter trop ce que les gens en disent parce qu'ils projettent leurs propres interprétations et ils ne sont pas spécialistes donc ça c'est un peu dangereux Alors quand même dans ce que vous nous racontez Cécile ça me rappelle un rêve que j'ai moi aussi de vertige j'ai l'impression que c'est plus la chute c'est pas simplement le trou noir mais on a parfois des rêves de chute alors moi je tombe en voiture dans un ravin et j'ai ce sentiment tout à coup de la chute d'avoir le coeur qui se soulève dans ma poitrine et d'attendre effectivement le sol et le sol en général c'est quand je me réveille on a des messages d'auditeurs qui nous disent moi j'ai l'impression d'être dans un avion qui va se crachir enfin bon est-ce que ça n'est pas plus ce sentiment de vertige et de ne pas maîtriser les choses qu'il faut en retenir plus qu'une une interprétation tout à fait intéressant ça peut être ça on va analyser la sensation de vertige qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'avoir le vertige et de tomber et de toucher le sol effectivement ou est-ce que vous pouvez avoir l'impression d'une chute de ne pas maîtriser quelque chose dans votre vie par exemple et qu'est-ce que c'est de toucher le sol c'est-à-dire de reprendre contact avec la réalité par exemple Cécile une dernière question rapide s'il vous plaît pour la réponse est-ce que vous avez le sentiment de faire ce rêve dans des périodes où vous êtes je ne sais pas particulièrement fatiguée stressée dans l'interrogation non j'ai jamais j'ai jamais repéré ça faudrait que je repère faudrait que j'essaye maintenant que voilà j'en ai conscience mais j'ai jamais repéré vraiment de stress ou de fatigue bon en tout cas ce que nous dit Julia Talé c'est qu'effectivement ça peut être le signe d'un voilà peut-être d'un élément que vous ne maîtrisez pas forcément dans votre vie alors ça tombe bien c'est très fréquent aussi ça on a tout ça donc ça expliquerait la récurrence aussi du rêve et puis vous nous rappelez demain Cécile pour nous raconter si c'était vraiment identique ou pas et puis je vous conseille effectivement de tomber du lit parce qu'au moins ça réveille plus vite quoi ça réveille c'est clair bon en tout cas on vous embrasse et puis merci de nous avoir éclairé de vos nuits un peu agitées Cécile merci à vous à bientôt sur RTL je vous embrasse au revoir nos rêves ont-ils une fonction ? on en parle aujourd'hui avec nos invités Annie Schwab et Julia Talé alors si on vous écoute Julia Talé oui nos rêves ont une fonction il n'est pas toujours spécialement très évident de la définir et de la distinguer néanmoins on a compris grâce à vous il y a un instant et grâce au témoignage de Cécile sur cette antenne qu'un rêve récurrent finalement c'est l'inconscient qui vient frapper à la porte en nous disant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas complètement réglé alors après il faut pouvoir le trouver et ce ne sont pas nos rêves où on chute dans un trou noir où on chute dans un ravin en voiture qui vont forcément nous donner tous les indices et les éléments mais on peut l'interpréter en se disant qu'en tout cas c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas complètement dans notre existence et qui pose encore question alors il y a un autre domaine aussi des rêves et je pense que certains de nos auditeurs les partagent en tout cas j'espère c'est le rêve gênant on a un message d'Aline sur Facebook qui nous dit bon j'y vais je me lance cela fait deux ans que je rêve presque toutes les semaines que je m'assois sereinement sur les toilettes les fesses à l'air évidemment et tout à coup je lève la tête et je réalise que je suis au milieu de la foule et soudain la honte m'envahit suis-je très étrange alors dans votre rêve Alice oui vous êtes Aline vous êtes tout à fait étrange dans votre rêve mais dans la vraie vie vous n'êtes pas étrange car ce genre de rêve on les fait souvent le rêve de la nudité le rêve de la foule le rêve de en pyjama au travail en pyjama au travail exactement une sorte de posture assez incongrue et en même temps où notre intimité est dévoilée voilà ça c'est quelque chose qui revient régulièrement ça veut dire quoi ? ça peut être plein de choses c'est super désagréable mais ça peut être tiens est-ce qu'on a peur justement que notre intimité soit dévoilée est-ce que c'est une peur récurrente est-ce qu'au contraire on a besoin de prendre contact avec une partie un peu plus humble de nous-mêmes parce qu'on est tout le temps dans une espèce d'image un peu grandiose ça peut être plein de choses ça dépend vraiment de la vie du rêveur et de là où il en est lui ça vous est arrivé vous Annie Schwab ce genre de situation ah moi ça m'est supplie oula oui oula beaucoup moi j'ai une activité onirique très très dense c'est désagréable c'est désagréable en même temps je suis contente quand ça s'arrête quand je me réveille c'est vrai que vous vous réalisez que vous êtes habillée voilà ou bien même vous êtes en pyjama mais chez vous c'est une situation extrêmement gênante où on est tout nu dans la rue mais en même temps je trouve que ce que dit Juliette est vrai c'est que moi j'aime bien l'idée que nos rêves sont nos amis c'est à dire qu'il faut pas qu'on en ait peur c'est à dire que quand on fait un cauchemar on se dit bon il faut vite 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 boire un verre d'eau prendre un café etc se détourner du rêve finalement c'est en les apprivoisant et en s'intéressant à eux qu'ils ne reviennent plus et qu'ils ne deviennent pas récurrents en tout cas ce qu'on dit d'ailleurs souvent vous savez il y a des livres pour enfants sur les cauchemars où finalement le cauchemar est incarné et c'est l'histoire d'un petit garçon qui va faire pote avec son cauchemar pour finalement ne plus en avoir peur donc ça veut dire que tout ça c'est du domaine de la peur enfantine aussi Julia Talé ça nous replonge c'est tellement effrayant parfois ces images que ça nous bah oui ça nous prend mais justement l'idée de l'alliance avec le rêve c'est très important parce que c'est vraiment comme ça qu'on va commencer à progresser et à mieux saisir de quoi on est fait et où il faut qu'on aille un message de Christelle un rêve marquant je suis sous l'eau en apnée dans le grand bleu je regarde la surface de l'eau ce qui m'a le plus marqué c'est que j'ai vraiment eu la sensation d'être en apnée je suis certaine de l'avoir été réellement d'ailleurs car à mon réveil j'étais essoufflée et Mick qui rêve lui aussi quand il était plus jeune je rêvais souvent que je tombais du toit d'un immeuble je ressentais comme une secousse avant de me réveiller brusquement est-ce que nos rêves se vivent aussi physiquement ? Physiquement on est impacté bien sûr parce qu'il n'y a aucune différence entre le psychisme et le physique tout est tellement imbriqué que toutes nos sensations à l'intérieur du rêve sont aussi se marquent dans le corps donc c'est tout à fait tout à fait normal quand on dit qu'il y a des apnées du sommeil voilà c'est aussi je pense est-ce que l'un des alors elles sont médicales aussi il faut le dire elles ne sont pas liées au rêve mais en revanche on peut se mettre dans une posture je hurle voilà c'est ça au secours au secours voilà donc il faut que j'aille prévenir mes voisins de temps en temps pas tout le temps vous allez prévenir vos voisins vous vous êtes contents les voisins non mais ce qui est intéressant c'est de se dire qu'effectivement à un moment donné notre psychisme induit des comportements physiques et que des rêves peuvent être aussi fatigants et donc du coup justifier des nuits agitées et un sentiment de pas bien se réveiller le matin c'est ça voilà on a beaucoup travaillé on va se retrouver si vous le voulez bien dans un instant sur l'antenne d'RTL on va parler des rêves aussi qui nous font revivre nos disparus vous savez tout à coup vous vous réveillez le matin et vous vous dites c'est génial j'ai rêvé d'un parent disparu et le temps de cette nuit on a vécu des choses ensemble et ça nous semblait profondément réel ce sera tout de suite en direct sur RTL 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 on est fait pour s'entendre Flavie Flamand bon avant de parler de ces rêves qui font revivre nos disparus un message qui nous est arrivé d'Alexandra qui rêve alors Alexandra qui rêve qu'elle a un pénis parfois très gros nous écrit-elle une belle bête alors très bien mais alors qu'est-ce que ça veut dire ça de rêver qu'on a le sexe opposé est-ce que ça remet en question notre propre non mais là je vais dans des clichés à deux balles ça me fait rire non mais ça veut dire quoi ça ne remet pas en question notre vision de la sexualité ou de notre identité évidemment ce serait ouais ce serait trop facile non non je pense que c'est intéressant parce que une femme a ce qu'il faut dire là c'est qu'on a tous deux polarités masculin et féminin et là en quelque sorte cette femme veut avoir une polarité masculine plus développée vraiment plus développée et plus puissante une belle bête j'imagine que visiblement inconsciemment elle veut avoir une polarité masculine voilà donc ça veut dire qu'elle est peut-être à la recherche d'une autre place d'un autre partenaire ou alors d'une autre place dans la vie avec un peu plus d'affirmation d'accord très bien voilà bon bah comme ça Alexandra si vous nous écoutez vous avez la traduction le décodage peut-être parce qu'il n'y a pas de certitude en matière de rêve il faut le dire de votre rêve Valérie vous allez peut-être me trouver étrange mais tant pis parfois je rêve de personnes qui nous ont quittées je me sens bien je me sens apaisée j'aime penser qu'elles viennent par le biais de mes rêves pour me dire bonjour pour m'envoyer leur amour qui ne s'étonnera jamais c'est sûrement étrange mais j'y crois est-ce qu'un rêve nous permet de faire revivre nos disparus oui oui c'est beau ça presque comme si ils étaient dans la même pièce que nous donc effectivement c'est formidable de pouvoir avoir cette relation de proximité avec eux et au fond qu'ils soient toujours là en nous voilà mais ça veut dire aussi que le rêve va puiser dans nos souvenirs puiser dans notre passé il y a une énorme bibliothèque en fait le rêve n'oublie rien il stocke tout ce qui nous est arrivé et aussi tout ce qui est arrivé à nos parents nos grands-parents donc c'est ça l'inconscient collectif auquel on a accès la nuit et donc ça fait une sacrée quantité d'informations donc ça veut dire que notre rêve est aussi connecté non seulement à notre mémoire mais à une sorte de mémoire de nos aïeux de famille vous savez quand on a et d'ailleurs on en parle souvent dans cette émission à avoir des chagrins en héritage à avoir des traits de caractère en héritage sans en avoir forcément conscience nos rêves peuvent nous emmener très très loin aussi dans un passé qui n'est pas forcément le nôtre qui n'est pas le nôtre et on voit par exemple des gens qui rêvent de scène qui leur sont pas arrivés mais qui sont arrivés à des gens de leur famille une génération avant ou deux et c'est quand même incroyable et bien Cédric qui nous écrit j'ai le souvenir de deux cauchemars qui m'ont perturbé quand j'étais petit le premier lorsque j'avais 5 ans une araignée géante dans mon couloir et depuis je suis arachnophobe alors nos rêves peuvent aussi provoquer lorsque l'on est enfant des phobies qui perdurent malheureusement à l'âge adulte Cédric si vous allez découvrir Maxi cette semaine en kiosque vous verrez qu'effectivement l'araignée c'est aussi la mère Annie Schwab et le deuxième vers l'âge de 7 ans j'étais habillée comme dans les années 14 dos à un mur et je suis fusillée avec un groupe d'autres personnes j'imagine que ce petit Cédric ce jour là a dû avoir des sueurs froides et d'ailleurs il en parle encore maintenant à l'âge adulte donc là c'est quoi c'est une sorte de c'est comme une mémoire transgénérationnelle qui serait accessible la nuit avec le rêve mais qui n'aurait peut-être pas été assez nommée dans la vraie vie et qui fait que l'enfant se retrouve pris par des souvenirs qui ne sont pas les siens et qui en même temps sont extrêmement importants pour lui quand même c'est une forme d'inconscient collectif c'est ça mais est-ce que c'est lié au non-dit parce que dans toutes ces familles on ne raconte pas les histoires surtout les histoires de guerre qui étaient des histoires douloureuses est-ce que les rêves sont un canal justement qui permet de percer un petit peu ces mystères parce que effectivement ça revient à la surface ça fait revenir des pans entiers de l'histoire qui deviennent accessibles et dont on peut parler avec d'autres donc ce sont des cadeaux en fait ah bah bien sûr tout à fait des alliés des cadeaux alors est-ce qu'on peut aussi alors là pardon je ne vais pas vraiment dans votre sens Juliette mais est-ce qu'on peut aussi imaginer que Cédric a puisé finalement l'origine de son rêve dans un livre qu'il a lu quand il était enfant ou dans un programme sur la première guerre mondiale enfin est-ce que nos rêves aussi se nourrissent de choses qu'on a pu vivre dans la journée qui n'ont pas forcément une signification mais qui viennent finalement alimenter nos nuits ouais bien sûr de plein de choses que nous traversons et toutes les images avec lesquelles nous sommes en contact et des émotions que ça provoque en nous mais quand ça nous touche vraiment autant c'est que ça ça vient tirer sur un fil qui est déjà présent d'accord donc ça vient appuyer sur une petite zone sensible exactement qu'on méconnait peut-être dans un instant je vais vous parler du rêve de Nella elle a souvent le rêve que c'est dans bouge ou tombe ça c'est quelque chose de enfin moi je l'ai vécu je le vis assez régulièrement c'est quelque chose de super bizarre toi aussi Céline je crois voilà c'est dans notre équipe également vous aussi Lou qui rêve de ses cheveux enfin bon ce qui est marrant aussi c'est que parfois on a des rêves qui parlent de notre décrépitude et ça c'est pas le truc le plus agréable de la Terre de notre croissance Flavie c'est pas pareil de notre vieillissement de notre mûrissement voilà ce sera avec vous sur l'antenne d'RTL à tout de suite La vieillesse est un naufrage déclaré le général de Gaulle et bien figurez-vous que nos rêves ne vont pas nous dire le contraire et ne vont pas contredire justement le général de Gaulle Nella qui rêve souvent que ses dents bougent ou tombent avant mon accouchement j'ai rêvé que mes dents tombaient dans mes mains et j'appelais ma mère et ma grand-mère pour m'aider Christelle qui nous écoute qui dit mauvais présage si on perd ses dents dans ses rêves ma grand-mère me l'a toujours dit en fait il y a tellement de croyances au sujet des rêves Julia Talé et c'est vrai que ça se refilait un peu de génération en génération et nos grands-parents nous faisaient des interprétations des rêves un peu à la valide un peu à la olé olé parce que c'est la olé olé c'est pas tout à fait juste en fait déjà qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'une dent c'est quand on perd ses dents c'est qu'on progresse quand même c'est qu'on arrive à une autre étape oui donc c'est bien ce que je dis ça dépend à quel âge ça dépend à quel âge exactement voilà donc c'est aussi le symbole de la maturation et ça peut être intéressant de l'interpréter dans comme ça les cheveux qui tombent alors les cheveux là il faut vraiment savoir comment la personne quelle importance la personne donne à ses cheveux qu'est-ce que ça représente pour elle comment elle se sent avec son physique son image il y a peut-être des choses alors les cheveux tout ce qui touche la tête les idées est-ce qu'on a besoin par exemple de renouveler ses idées ça peut être un peu tiré par les cheveux pour le fou ou se faire des cheveux des cheveux blancs il faut continuer à travailler le rêve comme ça mais il y a le rêve de la perte le rêve de la perte des dents des cheveux vous parliez des mains ou des doigts je sais pas Annie Schwab non non mais où on avance où on perd des trucs au fur et à mesure de notre rêve qu'est-ce qu'on est heureux de se réveiller entier mais néanmoins c'est quoi derrière tout ça c'est cette notion de perte et de laisser sur le chemin des choses aussi d'un renoncement à quelque chose d'un changement de quelque chose qui doit s'alléger de quelque chose qui doit se transformer donc mais c'est toujours un message de sagesse mais Juliette est très positive quand même mais elle a raison elle a raison bien sûr mais c'est bien moi aussi Lou elle c'est beaucoup plus pratique pour les cheveux parce qu'elle en rêve régulièrement j'aperçois souvent mon crâne dans mon rêve et plus je me rapproche plus mes cheveux s'épaississent et parfois je me retrouve même super bien coiffée voilà donc ça c'est génial parce que c'est pas la peine d'aller chez le coiffeur pour Lou il suffit qu'elle rêve et son brushing est prêt on a Tony encore un super thème d'émission merci Tony moi je faisais toujours le même rêve quand j'étais petite j'étais en vélo dans le village de mes parents et leur maison n'existait pas du coup je ne savais pas où aller et Marie-Laure je rêve que je suis étudiante lycée ou fac ça change régulièrement un examen se profile et je sais pertinemment que je n'ai jamais assisté au cours donc je vais échouer que ce soit le rêve de Tony qui n'arrive pas à retrouver sa maison que ce soit le rêve de Marie-Laure qui n'est pas allée en cours et qui doit forcément à un moment donné passer son examen et rendre compte de connaissances qu'elle n'a pas acquises c'est quoi ça ? c'est le reflet de nos inquiétudes ? oui je pense que ça parle vraiment de quelque chose dans la vie réelle une peur de l'échec ou effectivement la maison l'identité le rapport avec les parents la maison qui disparaît de quoi ça parle tout ça il y aura plein de choses à développer en fait la famille ça revient régulièrement la famille ça revient tout le temps parce qu'elle est présente en nous depuis le début donc elle revient de toute façon à travers les membres de la famille avec lesquels on a tel ou tel il se passe telle ou telle péripétie et c'est toujours intéressant de voir alors de voir aussi quelle relation on a avec la personne en question et puis aussi comment ce membre de la famille là pourrait représenter quelque chose qui nous appartient à nous aussi pour être une partie de nous c'est à dire ça c'est aussi par exemple si vous avez une grand-mère très radin si vous rêvez d'une grand-mère très radin ça peut être intéressant de vous poser la question où est-ce que je suis un peu radin moi-même dans ma vie ah d'accord oui ça peut être utile en fait on serait tous les personnages de son rêve oui il y a aussi il y a une manière d'interpréter le rêve qui nous fait travailler comme ça et c'est très intéressant à regarder est-ce qu'on est toujours dans nos rêves d'ailleurs ou est-ce que parfois on rêve de là je m'interroge comme au cinéma quoi oui oui est-ce que parfois on assiste à un film dans lequel on n'est pas non moi j'ai le sentiment que nos rêves sont toujours très personnalisés quand même on est tout le temps un peu le héros de nos rêves pas forcément le héros un peu malmené mais on est dedans personnage principal on y est quand même oui tant qu'à faire on décroche notre étoile quand même il ne faut pas déconner Émilie rêve régulièrement de se retrouver enfermée dans une pièce avec plusieurs énigmes à résoudre pour en sortir je n'y arrive jamais à temps et la pièce se met à rétrécir sachant que je suis claustrophobe voilà parfois aussi nos rêves sont à l'image de nos impasses et comme on parlait de la famille Annie Chouab avec son autorisation avec son autorisation parce qu'on ne l'aurait jamais fait sans ce matin vous avez été réveillée par un texto de votre fille Lou 26 ans et qui vous écrit qui m'écrit je viens de faire un cauchemar avec mamie c'était atroce toi et moi on ne pouvait pas être là et donc alors on voyait sur un petit écran ma tante et mon oncle déguisés alors la tante et l'oncle ont 50 ans déguisés en punk aller dans la chambre d'hôpital de mamie et voler toutes les surchaussures bleues de l'hôpital tout va bien tout va bien donc je lui ai répondu veux-tu que je t'appelle non ça va mon amoureux m'a fait un gros câlin ça va mieux voilà j'ai trouvé ça trop mignon ce qui veut dire que même à 26 ans et même à l'âge adulte on peut être chamboulé par des rêves et puis surtout on appelle sa maman oui alors on appelle sa maman exactement ça c'est le premier réflexe de Lou qui a 26 ans et puis c'est quand même en lien avec la famille mais elle rend son nom de sa tante punk quand même ça veut dire que on a bien compris que la famille d'Annie Schwab c'est pas son image c'est un peu spécial et loufoque mais est-ce que notre fantaisie peut prendre tout à coup la place dans nos rêves bien sûr est-ce qu'on peut faire des rêves ultra créatifs punk, rock'n'roll délirant parce que ça peut aussi être des endroits des facettes de nous qui ne s'expriment jamais dans la réalité qui vont s'exprimer comme ça et c'est super intéressant c'est quand même un magnifique terrain d'exploration et de jeu voilà et de création ce qui est drôle c'est qu'elle m'a renvoyé un petit message après c'est parce qu'hier elle a vu une pub pour appareils auditifs et voilà sa grand-mère est équipée d'un appareil auditif ça ne justifie pas l'oncle est d'attente punk si je peux me permettre je pense qu'il faut qu'elle creuse un peu loup peut-être au niveau de la crête sur l'oreille on peut l'imaginer mais enfin moi je dis loup il faut creuser encore un petit peu tiens il y a Nad qui nous parle des rêves érotiques et bien ça tombe bien parce qu'on va les aborder dans un instant sur l'antenne d'RTL à tout de suite bon il y a les rêves coquins aussi nous écrit Marie mais ça reste entre nous ben non Marie il ne faut pas nous écrire sur Facebook dans ces cas-là Marie fait des rêves coquins mais Marie n'est pas la seule les rêves érotiques c'est quelque chose alors en général qui nous laisse un souvenir plutôt sympa quand même Julia Talich oui on peut imaginer quand même que ça nous chatouille au bon endroit donc c'est plutôt agréable ça nous chatouille ça nous gratouille comme dirait le docteur Knoc voilà au Marseille actuellement au cinéma donc voilà ça dénote quoi est-ce que c'est un envie de sensualité est-ce que c'est un besoin tout à coup de vivre ça peut être de mettre un peu d'éros dans notre vie après ça dépend avec qui on est alors justement parce qu'il y a les rêves érotiques plutôt agréables parfois on va épouser une sexualité qui n'est pas la nôtre on se retrouve dans des rêves dans le champ des possibles enfin bon tout est tout est possible dans un rêve et puis parfois c'est quand même beaucoup plus dérangeant comme nous l'écrit Nad les rêves érotiques sont ceux qui me dérangent le plus surtout quand un membre de ma famille en fait partie oui ça c'est c'est fréquent ça arrive c'est fréquent enfin ça arrive à certaines personnes c'est vraiment important d'interroger la relation qu'on a avec la personne du rêve c'est-à-dire de quoi ça parle est-ce que c'est une situation ambiguë qu'on est en train de vivre ou alors est-ce qu'on a vécu une situation ambiguë petit ça doit interroger aussi là-dessus je pense bien sûr et que ça n'a jamais été vraiment dit en tout cas c'est interpellant ça il faut vraiment prendre ça au sérieux mais comment ? oui c'est ça c'est ce que j'allais dire Juliette il faut consulter dans ces cas-là ou parce que poser des questions déjà se poser la question de quoi ça me parle et si on trouve une piste parce que parfois il n'y en a pas ça peut être un super vieux je ne sais pas après ça peut être un fantasme on peut rêver quelqu'un qu'on a croisé il y a longtemps enfin je ne sais pas ah oui oui vous voyez ce que je veux dire parfois aussi il peut ne pas y avoir une explication parfois il y a une vraie attirance mais bon c'est important de se poser la question quand c'est avec les parents par exemple ou les filles parce qu'il y a quelque chose d'interpellant là-dedans parce que là on parle de l'érotisme d'une forme d'une intimité qui se doit d'être choisie enfin donc on est en train là on est en train de toucher déjà le rêve qui nous permet d'explorer l'intime mais les rêves érotiques pour le coup c'est encore un voyage plus profond encore dans les tréfonds avec un parent ça ne m'est jamais arrivé mais j'imagine que si ça m'était arrivé vraiment je stresserais je me disais mais qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois aller vous en parler Juliette si c'est récurrent ou pas parce que ça se passait aussi ça peut ne pas observer si c'est récurrent c'est important d'aller voir quelqu'un Philippe nous écrit alors c'est vrai qu'il y a une interrogation depuis le début de cette émission à ceux qui rêvent et ceux qui prétendent ne pas rêver Webslinger qui nous écrit sur Twitter merci de nous suivre d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux je ne me souviens jamais de mes rêves impression d'ailleurs de ne jamais rêver why ? qui veut dire pourquoi ? Philippe est-ce grave si on ne rêve pas ou si on ne se souvient jamais d'avoir rêvé ? alors est-ce que tout le monde rêve ? déjà tout le monde rêve la façon dont un rêve se rappelle à nous c'est assez étonnant parce que parfois ça met du temps à se déclencher le souvenir revient à la faveur d'un geste qu'on peut avoir dans la journée en se disant tiens j'ai rêvé de ça cette nuit ou d'une personne que l'on croise en se disant tiens c'est fou il y a quelques jours cette personne était dans mes rêves et puis parfois on ne s'en souvient pas alors l'accès à nos rêves c'est quelque chose qui n'est pas aisé pour tout le monde en réalité on a chacun une relation particulière avec ça c'est un monde et plus meilleure est la relation plus ça va être intéressant en fait intime vous voulez dire avec nous-mêmes ? voilà parce que plus on accorde de l'importance à nos rêves plus on les choix on les choix on les chérit on les chérit on se comprend choyer voilà plus ils vont nous parler et nous devenir accessibles donc c'est important d'établir une bonne relation avec eux vraiment est-ce à dire aussi qu'une personne qui prétend ne pas se souvenir de ses rêves ou ne pas y accéder c'est une personne qui quelque part peut aussi tenir à distance cette partie d'elle-même qui est cette partie de l'inconscient du subconscient qui s'exprime on peut ne pas y accorder d'importance du tout trouver ça complètement idiot ou farfelu ou mettre ça à distance parce que ça nous fait peur et qu'on ne contrôle pas ce monde donc on se dit mais non ça n'a aucune importance c'est que des... Annie Schwab si votre fille Lou excusez-moi mais je le rappelle Lou, 26 ans qui appelle sa mère à 7h40 pour lui dire qu'elle a fait des cauchemars est-ce que vous pensez aussi que c'est une façon de les déposer entre les mains de quelqu'un d'autre c'est-à-dire qu'il faut formuler les choses parce qu'on voit d'ailleurs le travail de sape parfois que peut faire un cauchemar ou un mauvais rêve qui vient nous abîmer le fait de pouvoir le déposer dans les mains d'un autre ou d'une autre c'est une façon de s'en délester de rituels en fait avec les enfants le matin au petit déjeuner quand on avait un peu le temps bien sûr parce que voilà on se racontait nos rêves ou nos cauchemars voilà et c'était comme une sorte de petit film qu'on projetait les uns les autres on partageait ça et du coup ça sort de soi c'est partagé par la famille et du coup c'est plus léger et voilà je vois quelque chose de bien c'est pas que ça règle forcément les choses mais au moins on le garde pas pour soi parce que parfois c'est très lourd certains l'écrivent oui on peut les écrire on peut avoir un journal des rêves et c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment une continuité dans le processus une progression c'est Jung qui parle du processus d'individuation donc le rêve tous les jours nous amène un petit peu plus loin et donc ça veut dire aussi que si on note nos rêves on peut revenir quelques mois en arrière et peut-être trouver des correspondances entre certains rêves qui nous permettent de faire des passerelles en fait dans notre esprit et peut-être de mieux nous connaître et d'avoir accès à une partie de nous qu'on méconnaît tout à fait il y a une chose qui est rigolote c'est que je sais pas peut-être toutes les auditrices et auditeurs peuvent faire l'expérience c'est quand on fait un rêve très fort le matin il faut juste avoir un petit carnet à côté de son lit mais juste à portée de main et avant même de lever le mettre debout écrire comme ça même si c'est écrit en javanais etc et tout sort si vous le relisez le lendemain vous dites mais c'était mon rêve mais c'était n'importe quoi pourtant c'est très sympa de le relire vous parliez du javanais on peut rêver en langue étrangère aussi ah oui en tout cas moi ça m'arrive de rêver en anglais l'anglais que vous parlez dans la vraie vie rassurez-moi moi cette nuit je parle japonais araméen ce serait super mais en gros ça m'est arrivé ça mais c'est bien parce qu'effectivement on a aussi une relation avec une langue est-ce qu'on peut aussi alors le message c'était soyons faisons de nos rêves nos alliés mais aussi inviter tout le monde à pas trop se prendre la tête à ce sujet là c'est-à-dire à se laisser traverser aussi s'y intéresser si on a envie de s'y intéresser et surtout ne pas faire de la signification des rêves une sorte de livre vous voyez ce que je veux dire de livre de vie parce que je pense qu'il faut savoir se méfier aussi finalement de cette part de nous il faut la regarder avec bienveillance mais en même temps peut-être la laisser vivre joyeusement oui de toute façon elle vit une vie autonome donc il ne faut pas être obsédé par ça et si on s'y plonge il faut s'y plonger de manière raisonnable et ludique on se retrouve si vous le voulez bien tout de suite sur l'antenne d'RTL Flavie Flamand sur RTL on est fait pour s'entendre Philippe on va conclure avec le message que vous venez de nous envoyer vos émissions sont toujours intéressantes j'adore ne changez rien continuez ça tombe bien parce que c'est tous les jours de la semaine entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL Annie Schwab un petit mot pour la fin un petit mot pour la fin j'ai beaucoup aimé quand Juliette Allais disait que nos rêves sont nos amis et sont nos alliés moi j'ai envie de dire chérissons-les apprenons à mieux les connaître et puis comme ça on va devenir meilleur ami et puis tout va aller bien voilà et bien écoutez en tout cas grâce à Maxi vous pourrez aller un petit peu plus loin encore dans l'interprétation des rêves un article qui nous pousse effectivement à les regarder avec bienveillance et d'une façon plutôt amusante et ludique merci beaucoup Annie Schwab d'avoir accepté l'intervitation je garde Maxi avec moi vous m'en voulez pas c'est pour moi merci Juliette Allais alors Juliette je rappelle vos ouvrages pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'aller plus loin dans leur nuit et dans leurs rêves décrypter ses rêves la voie de l'analyse Jungienne aux éditions Erol et puis ceux qui veulent aussi voyager un petit peu à travers la lecture et bien marche ou la vite en soleil c'est votre roman chez le même éditeur tout à fait positif quoi qu'il arrive côté soleil comme cette émission merci beaucoup Juliette Allais à bientôt sur RTL demain ah demain si on va s'intéresser à notre rapport à l'argent il brûle les mains de certains il devient le doudou des autres cigale ou fourmi ce sera demain ce sera à 15h avec vous en direct sur RTL et sur RTL.fr tout de suite voici Laurent Ruquier et les grosses têtes je vous embrasse prenez soin de vous dormez bien et à demain RTL il est 16h